L'influenceuse Hawa spécialisée dans la malle bouffe est devenue célèbre aux Etats-Unis, je vous explique. Cette vidéo où elle mange de toutes ses forces a choqué les Américains. A travers leur commentaire sur Twitter, ils estiment que son alimentation est wangulu-wangulu, qu'elle devait faire attention à sa santé car sa respiration n'est pas loin de celui du rhinocéros. Donc Hawa, Hawa, la seule chose que je dois te dire, Bika Refour, Bika Refour, parce que si t'as réussi à choquer le pays des obèses, ça veut dire que t'es vraiment allé loin. J'avoue que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Aux Etats-Unis, là-bas, ils sont tous obèses, ils mangent tous mal. Par contre, ce sont les premiers à juger. Un peu la Clémentine qui se fout de l'orange, non ? Mais bref, Hawa, prends soin de toi, arrête de t'infilger cette misère. Il y a Loulou qui t'aime même si on sent qu'il est souvent déprimé dans ce couple. Le pauvre, il essaye de tenir. Il est deux fois prêt à lâcher, mais on remarque plus que toi tu prends plus du poids et lui il en perd. Malgré que tu prends beaucoup de place dans le couple, il est toujours à tes côtés et que souvent tu ne le laisses pas manger dans ta casserole. Ce n'est pas très gentil ça, Hawa. Mais fais attention parce que Loulou t'aime beaucoup et ce serait dommage qu'il te perde à cause des gros boules de foufou ou encore des gros boules d'achéqué. Donc Hawa, Bika refour.